Les Français étaient en alerte. Voilà maintenant plusieurs jours que les rumeurs d'un remaniement du gouvernement circulaient. Elisabeth Borne a fini par remettre sa démission à Emmanuel Macron lundi 8 janvier. Le nouveau Premier ministre est désormais connu. La suite après la publicité c'est la question que tout le monde se posait depuis plusieurs jours. Qui pourrait bien remplacer Elisabeth Borne au poste de Premier ministre, avant même que cette dernière ne remette sa démission au Président de la République ce lundi 8 janvier 2024 à Emmanuel Macron ? Les spéculations allaient bon train quant au profil possible de son ou sa remplaçant, eux. Et le nom de son successeur a enfin été officialisé. Gabriel Attal nommé Premier ministre comme beaucoup le pensaient, Elisabeth Borne cède sa place de Première ministre à Gabriel Attal d'après les informations obtenues par RTL. Ce dernier, jusqu'alors ministre de l'Éducation nationale, va donc s'installer à Matignon après des heures interminables d'attente. En effet, la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre devait être faite ce lundi 8 janvier dans la soirée, mais plusieurs éléments auraient reporté cette annonce. Le plus jeune Premier ministre de la Vème République a seulement 34 ans, Gabriel Attal se trouve propulsé sur le devant de la scène politique et a désormais pour mission de former un nouveau gouvernement sous le signe du réarmement vanté par le chef de L.E.A.C.T.E.G.T.A.T. lors de ses voeux du Nouvel An. Il est le plus jeune politique à occuper un poste de Premier ministre au sein de la Vème République. Mais son âge ne l'empêche pas d'avoir le profil idéal et elle incarne un élan, une dynamique, une audace dont on a sûrement besoin, a indiqué un cadre de la majorité à L.A.F.P. Gabriel Attal sera-t-il à la hauteur des attentes du Président et surtout des Français ? Une chose est sûre, les nombreux recours au 49. 3D.E.A.C.T.A.G.U. Lisa Bethsborne ne devrait pas manquer à grand monde. Mais l'ancien compagnon de Joyce Jonathan part avec une longueur d'avance. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal figure parmi les personnalités politiques préférées des Français. Espérons pour lui que ce statut reste inchangé avec la lourde tâche qui l'attend. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité